On te demande de trouver l'expression de f de x dont la courbe a été représentée ici en bleu. Et en un coup d'œil, tu vois que c'est une fonction périodique, il y a des cycles qui se répètent. Et j'ai une technique infaillible pour toi pour arriver à résoudre n'importe quel exercice de ce genre. Et pour ça, il faut connaître et comprendre l'expression générique d'une fonction périodique. N'importe quelle fonction périodique comme f de x s'exprime de la manière suivante. Déjà, c'est une fonction qui commence par plus ou moins et qui est une fonction sinus ou cosinus. Sinus ou cosinus de quoi ? Cosinus de 2pi divisé par une variable p qui s'appelle la période, c'est le premier paramètre de la fonction. 2pi divisé par p fois x plus une variable qui s'appelle phi, qui s'appelle le défasage. Mais pour l'instant, on est au niveau débutant et je ne vais pas t'embêter avec phi. On va prendre pour l'instant des fonctions où phi est égal à 0. Comme ça, c'est plus simple. Et on multiplie toute cette partie de la fonction, la partie sinus ou cosinus, par un paramètre A qui est l'amplitude. Et tu sais ce que c'est l'amplitude de la période, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. Donc on a l'amplitude de la période et tu me diras qu'est-ce qu'il nous manque quelque chose. Et oui, il nous manque la valeur moyenne qu'on ajoute à la fin ici de la fonction. Plus m. Et ce m, c'est la moyenne. Donc voilà comment s'exprime une fonction périodique à chaque fois. C'est plus ou moins une amplitude fois un sinus ou un cosinus de 2pi sur p fois x, où p est la période, plus la valeur moyenne. Voilà. Et avec cette expression en tête, on va faire le lien avec le graphique et on va voir comment on peut exprimer f de x. Normalement, à partir de ce moment dans la vidéo, tu devrais pouvoir te débrouiller tout seul. Alors tout d'abord, ce qu'on va déterminer, c'est le type de fonction qu'on a. Est-ce qu'on a un plus ou moins sinus, un plus cosinus ou un moins cosinus ? Alors allons-y. Comment est-ce qu'on détermine ça ? Il y a une méthode assez systématique. Il faut regarder ce qui se passe à x égale 0. Il faut regarder ce qui se passe à x égale 0. Et imaginons que la valeur moyenne se situe ici. Ici, j'ai la droite d'équation y qui est égale à m. J'ai pris une valeur moyenne au hasard. Ensuite, par rapport à cette valeur moyenne, imaginons qu'à x égale 0, la fonction démarre comme ça. Et bien ça, tu sais que c'est typique de la fonction cosinus. La fonction cosinus commence à son maximum car cosinus de 0 est égal à 1. Ça, c'est la valeur maximum de la fonction cosinus. Donc là, on aura une fonction plus cosinus. Et dans quel cas est-ce qu'on a une fonction moins cosinus ? Et bien c'est quand on a le symétrique de ça par rapport à cet axe. Et ce genre de fonction qui commence par son minimum, c'est une fonction moins cosinus. Alors tu sais qu'une fonction cosinus commence par un minimum ou un maximum. Et une fonction sinus, elle commence toujours à la valeur moyenne. Mais elle peut commencer de deux manières différentes. Elle peut commencer comme ça ou comme ça. Et c'est ça qui différencie plus sinus ou moins sinus. Et tu sais que la fonction plus sinus, elle est croissante dans le premier cadran. Elle va de 0 jusqu'à 1. Et du coup, quand on a une fonction croissante qui passe par la valeur moyenne à x égale 0, on a une fonction plus sinus. Et dans le cas contraire, on a sa réflexion par rapport à cet axe. Donc c'est moins sinus. Voilà les quatre cas possibles. Dans notre exercice, dans quel cas est-ce qu'on se situe ? Dans quel cas est-ce qu'on se situe ? Il faut regarder ce qui se passe à x égale 0. Et on voit que la fonction à x égale 0, elle passe par sa valeur moyenne. Donc on a clairement affaire à une fonction sinus et pas une fonction cosinus dans ce cas-là. Même si l'un peut être exprimé en fonction de l'autre. Mais passons ce point. On a affaire à une fonction sinus pour exprimer notre fonction le plus simplement possible. Et on a une fonction qui est croissante lorsque x égale 0. Donc on a affaire au cas d'une fonction plus sinus dans le cas présent. Alors voilà, maintenant qu'on a déterminé ça, il nous reste trois choses à trouver. A, P et M. Je vais d'abord commencer par M. La valeur moyenne. Visuellement, on voit que la droite qui sépare notre fonction en deux parties égales, c'est celle-ci. Voilà la droite d'équation Y égale M. Donc on voit que M est égale à moins 2. Alors par contre là, on n'a pas utilisé les données de l'exercice. On a fait ça un peu à l'œil nu. Mais l'exercice nous dit qu'on a un maximum de 1 pour la fonction. Ici on a un maximum. Le maximum est de 1 et le minimum est de moins 5. Et la valeur moyenne, tu as appris que c'est la moyenne arithmétique entre le minimum et le maximum. C'est le minimum plus le maximum divisé par 2. Et donc c'est égal à moins 5 plus 1 divisé par 2. Donc 4 divisé par 2. Donc c'est égal à moins 4 divisé par 2. Moins 5 plus 1 moins 4 divisé par 2. Moins 2. Voilà, on a trouvé notre valeur moyenne. Elle est effectivement égale à moins 2, comme on l'avait repéré ici. Maintenant que j'ai la valeur moyenne, ça m'aide à trouver l'amplitude. Parce que l'amplitude c'est quoi ? C'est la différence entre le maximum et la valeur moyenne. Ou la différence entre la valeur moyenne et le minimum. Mais faisons avec le maximum ici, 1, et ma valeur moyenne ici qui est égale à moins 2. La différence entre 1 et moins 2, c'est 3. Donc j'ai une amplitude qui est égale à 3. L'amplitude c'est le maximum moins la valeur moyenne. Alors, maintenant que j'ai tout ça, il ne me reste plus qu'une chose à trouver, c'est la période. Et la période, tu as appris que c'est la distance ici entre 2 piques par exemple, ou ça pourrait être entre 2 creux. Donc là j'ai P, et on voit qu'on va de moins 6 à 2, donc on a une distance de 8 ici. P égale 8. Si on devait utiliser les données de l'exercice pour être plus rigoureux que ça, on voit qu'entre un minimum et le maximum qui suit, ça il s'agit de la moitié d'une période. On voit que la moitié d'une période, c'est quand on va de moins 2 à 2. Donc la moitié d'une période c'est 4, donc une période complète c'est bien 8. On a trouvé que P est égale à 8. Et voilà, on a tout ce qu'il faut maintenant pour exprimer notre fonction f de x. Et j'espère que tu as compris cette méthode systématique que tu peux appliquer à n'importe quel exercice qui ressemble à celui-ci. Dans ce cas, f de x, on a vu que c'était une fonction plus sinus. Donc ici on a une fonction plus sinus, avec une amplitude de 3. Alors, plus 3 sinus de quoi ? Sinus de 2pi divisé par la période, et on a trouvé que c'était 8. Ensuite, 2pi sur 8 fois x, plus cette valeur moyenne de m, donc m étant égale à moins 2, on a moins 2 à la fin. Et voilà l'expression de f de x. Et dans cette vidéo, tu as appris une méthode que tu peux appliquer systématiquement pour trouver l'expression d'une fonction périodique. Et maintenant, en bonus, je vais t'expliquer aussi le lien entre cette expression de f de x et les transformations de fonctions. Rappelle-toi que la fonction sinus x, elle a, donc la fonction de base, toute simple, elle a une période qui est égale à 2pi, la période correspond à un tour complet autour du cercle de trigonométrique, donc on a une période de 2pi. Ici, on a une amplitude qui est égale à 1, et on a une valeur moyenne de 0. Ici, je vais l'écrire plus proprement, m est égale à 0 pour cette fonction sinus. Alors, comment est-ce qu'on passe de la fonction sinus x à f de x ? Eh bien, on va opérer une série de 3 transformations. Là, je fais le lien avec les transformations de fonctions. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est un rétrécissement horizontal par 2pi, donc on va multiplier par 2pi à l'intérieur de la fonction sinus, et comme ça, j'obtiens une période de 1, et ensuite, je divise par 8, et comme ça, j'obtiens une période de 8, parce que là, je fais une élongation horizontale par un facteur 8, en divisant par 8 à l'intérieur de la fonction. Donc, quand je fais x 2pi sur 8, en fait, ça correspond à rétrécir horizontalement ma fonction d'un facteur 2pi, et de l'allonger d'un facteur 8. Autre opération que je vais faire, je ne veux pas une amplitude de 1, mais une amplitude de 3. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais une élongation verticale d'un facteur 3, donc je multiplie ma fonction par 3. Toute cette fonction sinus, je la multiplie par 3, et c'est comme ça que j'obtiens une amplitude de 3 au lieu de 1, pour la fonction de base sinus x. Et il me reste une chose à faire, c'est de faire une translation verticale de 2 unités vers le bas, pour obtenir une valeur moyenne de moins 2 au lieu de 0. Et ça, c'est juste en soustrayant toute la fonction par 2. Et voilà, j'espère que tu as compris maintenant la méthode systématique pour trouver l'expression d'une fonction périodique à partir de sa représentation graphique, et que tu as compris également le lien entre cette expression de f de x et les trois transformations qu'on opère sur sinus x pour obtenir une telle fonction. – Sous-titrage FR 2021